Ça va à tous et bienvenue sur Horizon 2 Forbidden West sur PS5. Très content de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure avec la Belle Alloy. Et regardez, il y a une statue, ma propre statue, mon égo est gonflé à bloc. En plus, elle n'est pas comme ça. Alors nous sommes actuellement dans l'interlude, souvenez-vous, la pointe de la lance. On est encore, je pense, dans la grosse introduction du jeu. Faut examiner l'orbe qui contient Hadès. Hadès qu'on avait vaincu dans le premier jeu. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas. On dirait qu'il n'a pas changé. J'ai jamais pu la retirer. Quoi ? Transmission. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est relativement haut quand même, hein ? Grimpe à la base de la flèche. Ça, j'ai compris. Alors, utiliser le stick pour dépasser la caméra. Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. D'accord. Là, toucheront, hein. Est-ce qu'on avait ça dans le premier jeu ? Je me souviens pas. Donc logiquement, voilà. Si on nous le dit, c'est qu'on va devoir l'utiliser plusieurs fois. Sur le côté, ça marche aussi. C'est tellement bien. On est en 60 images secondes. Alors, je vous l'ai pas dit, mais oui. Ça se sent, hein. On est passé sur le mode performance. Alors, c'est un peu moins joli. Mais bon, ça reste incroyable, hein. Mais au niveau de la fluidité, ça n'a rien à voir. C'est tellement plus agréable à jouer. Alors, maintenez L2, appuyez sur triangle, pour équiper l'attracteur. Ouais. Ça, c'est vachement bien. Le petit gadget qu'on avait pas dans le premier, qui nous aurait été tellement utile, parfois. Ah, en théorie, c'est encore l'attracteur. Ok. Je vais pouvoir monter maintenant. Je croyais que Silence voulait m'aider en me donnant sa lance. Mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hades. Mais pour quelle raison ? Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. J'espère que le nœud de transmission au sommet me le dira. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. Y'a pas une prise à droite, là ? Ah non. D'accord. Alors, y'a un truc que j'ai pas compris, ou alors je passe du mauvais côté. C'est bizarre, quand même, tu me fais monter ici alors qu'on peut pas continuer ? T'es sérieux ? Bon, bah écoute, on va essayer d'un autre côté, hein. On va partir à gauche. J'espère que c'est ça. Ok. Ok. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Waouh. Ce saut. Un ascenseur ? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai besoin de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La village est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Carja vont dire. Voilà la nuit. Ah, quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloy. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hades ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui as essayé d'effacer Hades avant que ces informations ne soient... Extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest Prohibé, pour savoir tout ce que j'y ai découvert ? N'ai aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. J'ai pas le choix. Je ferais mieux de dire à Varle et à Marad ce que j'ai trouvé. Comment ? Quand tu es entré, elle s'est transformée, comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'Ouest Prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'Ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténak, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'Assemblée sous son égide, les Ténak pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Ah. Le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne ? Allez ! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au Palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les ! Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utile. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment ? T'étais obligé. Essaie-le. C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Elle est magnifique. Pour en savoir plus sur les personnages du passé, accéder à la section biographie des persos. Yes. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Alors attends, je vais au moins aller parler à Avad. D'ailleurs, on va découvrir le système de dialogue. Le groupe d'ouvriers au Céram a été recruté. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande. Tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridien est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac. Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée. Grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav. L'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Raids ? Non. Ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin. Rien à voir avec Élis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest, dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cinnabre. Il est prisonnier depuis. Votre cousin, Fashav, à quand remonte sa capture par les Ténac ? Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivra-t-il ? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridion. Où est sa place ? Si je le vois, je lui dirai. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Raid Rouge ? Ah, oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouk et les Norah ont beaucoup souffert et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Kanyar, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Ils t'amènent semble heureux. Tu l'as sorti de brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui, bon. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marat souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand il t'amène au rallage. Libérée du trône, je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je... je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir, quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester ? Assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être. Il n'a pas changé, lui, depuis le premier jeu. Les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer son caractère. Alors, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas le moment. Ce sera bien. Ce n'est pas le moment. Avad, la situation exige une vision plus large. La menace que je dois combattre met en danger Méridien, mais aussi bien d'autres territoires et d'autres innocents. Ce qui se passe entre nous n'a pas d'importance. Enfin, pas pour l'instant. C'est vrai. J'agis comme un enfant. C'est le rôle du roi de promouvoir une vision plus large. Je te prie de m'excuser. Et je te souhaite de réussir. Au revoir, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent. Mais tu sens bien qu'elle n'est pas insensible. Oh que oui. Alors, on va modifier notre lance. Je voulais surtout lui parler à lui. Attaque rapprochée légère, son rapide et pas détachée les plaques de blindage de petites machines. Effectuer une attaque rapprochée légère, ouais. Attaque rapprochée lourde. D'accord, c'est comme dans le premier, ça n'a pas bougé. Alors, il faut que je monte quelque part, non ? Je pense. Ouais, c'est là-haut. Qu'est-ce que c'est beau, quand même. Un établi, chose qu'on a dans tous les jeux du monde. Alors, écran noir, on adore. Amélioration d'alence. Installe le système de sécurité ainsi qu'un nouveau module activant la possibilité de libérer une décharge d'énergie cinétique en combat. La compétence souffle du résonateur. Eh ben allez, je fabrique. Voilà. Bon, le système de sécurité est installé. Et, il y a autre chose pour stocker et libérer de l'énergie. C'est un honneur de faire ta connaissance. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Ça, c'est fait. Pour retourner voir les deux audios, là. Bon, je vais quand même pas parler à tout le monde, parce que sinon, ça va prendre toute la journée. Mais à Vad, oui, ça me fait plaisir de le revoir. C'est un perso important du premier. Tu es prête ou veux-tu continuer à discuter avec tes amis ? Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade, exactement ? Au-delà des Quarts, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Am I the one to hold Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La vallée entière Elle est l'infesté de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je ne suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais... Mais qui va la remonter ensuite ? Bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la tracaille. Quel genre de machines causent ces problèmes-là ? Elles sont nombreuses et agressives. Les fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des couarts. Elles sont... apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseurs ? Oh, on en a, bien sûr. Mais aucun ne tient à croiser Ulvunt. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève. C'était son idée. Oh, bon, je ne fais que... Que passez ? Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu entends ça ? Voilà la réponse. C'est qui, ça ? Un prêtre du Soleil, Karzah. Elle a descendu hier, environ une heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. Cet ambassade à Cagliar, c'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le Roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à jeûner sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... cette... quoi ? Cette Nora-là. Cette sauvage. Ouste. Auréenne. Voidys, c'est Aloy. Voidys, le studio. Aloy, Alon, la sauveuse de Méridien. Vraiment ? Vraiment ? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du Soleil. Tu vois ? Les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'Avant-Garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Erend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voidys. Voidys, le studio. Voidys, le studio a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps. Chut. Dans la vallée, alors ? Oui. Il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Scorog te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Erend et je le ramènerai. Hé ! Où est-ce que tu crois aller ? Eh bien, au sommet de la crête. Pour être en sécurité. Désolée. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot, alors. Pourquoi ? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Scorog et m'attendre là-bas ? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du Soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Je dois trouver Erend. Mais je devrais peut-être passer à Scorog avant pour améliorer mon arc. En voilà un autre qui veut nous pécho. Alors, balayez vers le haut pour afficher... Non, ça, c'est la carte. Pour afficher ATH complet et construire vos objectifs de quête actuelle. Et donc, oui, la carte, elle est comment pour l'instant ? Oh là là ! Ça y est, on a le début. Regardez. C'est exactement le même modèle que dans le premier. Ça a l'air gigantesque. Oh là là ! Et là, il n'y a pas de DLC. C'est le jeu de base. Ok, donc on a un premier truc là. Scorog. Et effectivement, la mission principale avec Erend. Super. On aura des tunneliers. Très, très bien. Le feu de camp ! Le premier ! Droit devant. Allez, on va le débloquer. On va pouvoir sauvegarder comme ça. Petite sauvegarde rapide. C'est ça le feu de camp ? Oh, ils ont changé. Ils sont moins classe. Déblacement rapide gratuit. Ah, c'est bien ça. Allez, on save. Save manuel. Oh là là ! Ça y est, on y a les amis. Attends, il me semble qu'on peut monter par là. Yes ! On va pouvoir grimper. un peu plus où on veut dans ce horizon 2 avec l'attracteur. Ça, franchement, c'est stylé. Oui, comme ça, on est au niveau supérieur directement. On peut scanner pour récupérer des ressources, etc. Alors, je ne vais pas trop m'embêter par rapport à ça. On va aller à ce coroc pour commencer. De toute façon, il faut faire les deux. Je vais au plus près. L'autre, il est à combien ? 430 pieds, ouais. Donc, les mesures sont toujours en pied. Ça n'a pas bougé, bien sûr. Dommage qu'on n'ait pas encore le parapluie, tu vois, pour planer. Comme ça, là, j'aurais pu, comme ça, descendre beaucoup plus rapidement. Bon, j'improvise. De toute façon, je pense qu'il se va trop, trop. Ça va, hein. Je ne pense pas perdre de vie, là. Est-ce qu'on a récupéré un point de compétence ? En fait, je ne me souviens plus. Pour l'instant, il ne me semble pas. Si, si, j'avais récupéré un point. Alors, je le mets où ? Le premier, je l'avais mis en chasseur. Donc, guerrier. Qu'est-ce qu'on a ? Souffle de résonateur. Pour commencer, frapper un ennemi avec des attaques rapprochées pour charger votre lance en énergie. Ouais. Appuyer le cercle R2 pour décharger l'énergie sur votre cible. Oh, je prends ça. Je veux. Donc, à prendre. Ça coûte un petit point. Alors, je pense que on va avancer et plus les compétences coûteront deux points. Qu'est-ce qu'on aura ? Entailles aériennes sous arrière. Détonateur de mêlée. Ah ouais, mais il y en a beaucoup, dis donc. Eh bien, en plus, on a beaucoup plus d'arbres que dans le premier. Ça a l'air assez complet, tout ça. Oh, mais regardez ça. Qu'est-ce que c'est beau. Puis les couleurs, quoi. Ça doit être ce qu'on roche. J'aurais eu Fadi que je pourrais améliorer mon arc ici. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements. On a de la quête secondaire par là-bas également. T'inquiète, on va fabriquer tout ça. Bon, face à personne pour le coup, hein. Pas trop de danger ici. Une étrangère approche. C'est la sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse ? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. Par la forge. Petra ? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici ? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. C'est pas notaire, ça ne nous concerne pas. Le problème des fousseurs concerne tout le monde. Rundvund, t'en as entendu parler ? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binose fraîche. Ah, ah, Petra, Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu. Ensuite, je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu, si tu dois partir, j'ai été ravie de te voir. Petra. Mais, si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie. À ta guise. C'est tout le monde a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Cheveux de feu. C'est vrai qu'elle a une chevelure. Alors, améliorer votre arc. Yes. Un établi. Alors, amélioration d'armes, de tenues, de pièges. Les pièges qui sont vachement utiles dans le jeu. On l'a vu dans le premier épisode. Donc, objectif amélioré. L'arc de chasseur. C'est bien ça. Apparemment, il y a trois niveaux d'amélioration. Ça augmente quoi ? Ouais, l'impact, etc. Ça augmente un peu tout. Donc, câble tracé, éclat de métal. G. On améliore. Déjà le niveau 1. Nouvelle attribut d'armes. Flèche de chasseur acide. Super. Ensuite, circulateur de tunnelier. Ouais, on peut également passer au niveau 2. Moi, j'améliore tant que je peux. Et niveau 3, par contre, il me manque coque déco tunnelier. D'accord. Et on peut toujours créer une tâche, comme dans le premier. Ça met une petite mission, comme ça, à effectuer in-game. Également, attendez. Au niveau de la fronde, est-ce que je peux l'améliorer ? Oui, également. Alors, pour l'instant, j'ai que le gel. Avec cette fronde, on verra plus tard si on peut avoir d'autres éléments. Enfin, c'est même sûr. Amélioration de tenue. Et l'unora, c'est la première tenue qu'on a dans le jeu. Donc, je peux la booster. Très bien. Compétence, régénération, concentration, soins puissants. Ok, ça augmente le combat impact, etc. C'est écrit dessus. C'est comme le port salue. On passe également au niveau 2. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie d'améliorer tous mes équipements tout de suite en sachant qu'on trouvera peut-être des armures mieux très rapidement ? Je ne sais pas. Mais enfin, de toute façon, je pense que de mon côté, j'irai récupéré pas mal de ressources dans l'open world. Les pièges. Tiens, je vais m'en faire quelques-uns tant qu'on y est. Alors, on peut les faire in-game aussi à la volée. Ce qui est vachement bien d'ailleurs, parce que le craft, il est facilité dans le jeu par rapport au premier. Les potions. Bon, je pense que c'est bon. J'en ai 3, il me semble. Amélioration de sac. Ah, est-ce que c'est là qu'on augmente la taille ? Ouais, sac de ressources, de bombes, etc. Très bien. Le carquois. Par contre, il faut chasser là. D'accord. Je me souviens, dans le premier, pour avoir une peau de renard, c'était la galère. C'était d'un chiant. J'ai dû tuer au moins 3000 renards. Un type de munition infligent et dégât d'acide est désormais disponible dans votre inventaire. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis et savoir s'ils sont vulnérables à l'acide. Si vous atteignez vos ennemis avec de l'acide, cela remplira leur jauge d'altération corrosion. Ok. Une fois cette altération activée, la résistance aux dégâts de leur blindage diminue. Tirez sur les bombes d'acide avec des flèches acides pour déclencher une explosion élémentale destructrice. D'accord. Il va falloir vraiment utiliser ça. Je ne vais pas mettre utile. Il me reste à trouver REN pour l'aider à éliminer les fossiles. Vous pouvez effectuer un dépassement rapide entre deux feux de camp que vous avez découvert sans utiliser un pack de dépassement rapide. Voilà, ça c'est bien. Je me souviens, c'était tellement chiant dans le premier ça. Heureusement, on pouvait trouver le kit de voyage rapide infini au bout d'un moment. Alors attends, qu'est-ce que c'est ? Un fouisseur. Ok. Acide. Alors, fais voir au niveau des différentes pièces détachables, les disques broyeurs. Ah voilà, il faut tirer dans la bonbonne. Réaction en chaîne. Quand tu as des ressources de valeur détruits après la mort. Ok. Eh bien, allez, on tente. Fais voir. Ouais, flèche de chasseur acide. Très bien, c'est ce qu'il me faut. Ne te trompe pas de flèche. Et on est parti. Concentration. Bim. Ok. Point faible. Ah ouais, ça explose. Énorme. Bon, je pense que ça va continuer effectivement à lui faire mal. Oh, un cochon. Alors attends, je passe sur les flèches standards. Ça tombe bien, il faut que je commence à chasser. Allez. Oh, la concentration, c'est tellement cheat. Oh, du bleu. Fouiller sanglier. Qu'est-ce que j'ai, pot de sanglier ? C'est assez rare, mine de rien, ça. Côte de bête orientale. Je déteste les côtes de bête. Ok, je prends tout. Trouvez marqué les animaux sauvages avec votre focus. Vous pourrez les suivre plus facilement. C'est vrai. Alors ça, j'ai bien compris. Attends que je me refabrique quelques flèches tant que j'y suis. Au niveau de ma fronde, quelques bombes. Voilà, très bien. Les attirer dans les flèches, alors attends. Je vais essayer d'un truc. Ah, j'ai plus de cailloux. Bon, tant pis. Salut toi. Bon, je ne cherche pas à comprendre. Je touche. Les coins faibles, évidemment, on adore. Bah alors, mon gars ? Trop facile. Suivant. Là-bas. Je ne sais pas s'ils sont sensibles à la corrosion. T'as bougé. J'ai bien compris qu'il fallait les attirer dans les pièges. Attends, je vais descendre à la limite. Je descends. Où est-ce qu'ils sont ? Ok, je n'ai un par là. Eh oh ! Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Par contre, il ne faut pas que j'aille dedans, moi. Sinon, ça va piquer. Ok, il me tire dessus. Ah, j'ai l'impression que je suis protégé par le câble, non ? Ou je rêve ? Par ici, mon petit ! Ok. Voilà, ça c'est fait. En théorie, coup critique. Bien géré. Oui, c'est bien les pièges, mais je gère. Donc, ne te plains pas. Ok. Ok, tu m'as vu. Oh, le sanglier. Il va se prendre une balle perdue, le pauvre. Ah non, c'est bon, on peut passer à travers, comme dans le premier. Ça va, alors. C'est moi où il contourne ? Saligo, il a contourné. Le truc. C'est bon. Ok, ce qu'il y a des trucs dans les tonneaux, j'ai pas l'impression. Parlez au trappeur au céram. Parle autrement, s'il te plaît. Je m'en t'ai expérimenté. Il t'a fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passé par là ? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Mais là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud. Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminé à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Rokin. Si tu vas faire la mariole dans les quarts, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Oui. Je peaufile le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que, il y a plus de place ici. Et moins de risques de... d'accident. Il est arrivé quelque chose à Skorok ? Disons plutôt quelqu'un. Je ne comprends pas. C'est cette satanée tête d'enclume, Hulvund. Il se prend vraiment pour l'échevin de Skorok. Et la moitié de la ville le considère comme tel. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Hulvund. Je lui avais refusé. Il ne l'avait pas très bien pris. Je n'ai aucune preuve, mais je suis sûr que ce boulot rouillé a mis le feu à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose ? Comment va ce vieux Karn ? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait de belles, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs ? Non. Comme dit Karn, ils sont... ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-garde et toi pour venir me sauver les miches de temps en temps. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble ? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas ? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors Eren est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Les lance-câbles vous permettent de placer différents types de pièges à câbles. Appuyez sur R2 tout en visant pour établir le premier point d'ancrage, puis visez et tirez à nouveau pour placer le second. Le nombre de pièges à câbles qu'il est possible de placer en une fois est limité. Forcément. Attention à ne pas trébucher sur vos pièges à câbles. Ah ! Donc effectivement ! Il faut faire attention de ne pas rentrer dedans. Il me semble que dans le premier tu peux y aller comme tu voulais. Les ennemis qui déclenchent le piège à câbles reçoivent une charge électrique ainsi que des dégâts électriques indiqués par une icône au-dessus d'eux. Lorsque l'icône de charge est pleine, les ennemis sont électrifiés pour une durée limitée. Lorsqu'ils ont l'altération électrisée, les ennemis sont immobilisés et vulnérables au coût critique des attaques rapprochées. Utilisez le focus pour scanner les ennemis et vérifier leur niveau de faiblesse face à l'électricité. Ok ! Bon, ça n'a pas trop changé pour le coup. Euh... Et ouais, il faut faire attention aux pièges, effectivement. Donc le rense-cabille est où ? Il est là pour l'instant. On n'a que l'électrique. Bon, on testera ça quand il y aura un ennemi. C'est pas la peine de le faire maintenant. Euh... Est-ce que je pouvais site de coureuse ? Ouais, j'aurais peut-être pu prendre possession d'une coureuse mais je ne sais pas si on peut le faire déjà. Donc à la limite, non. Je pense que le jeu a calculé qu'on le fasse à pied plutôt. Je pense. Euh... Faut que j'aille où ? Dans cette direction ? Attends. Euh... Faut chercher des traces, pardon. Donc. Voyons voir. Achille la piste. Je n'avais pas suivi. Faut monter là-haut ? Ouais. Doucement. Ah, il m'a entendu ? Eh, mais il entend vachement loin, lui. C'est fou ? Choqué. Attends. Une pierre. Est-ce que j'en ai plus ? Ça peut m'être utile. On ne sait jamais. Il y a un truc à récupérer sur les tunneliers, bien sûr. Un petit peu d'éclat. Monnaie, monnaie, monnaie. Ouais. Faut monter. On avait exactement la même chose dans le premier, hein. Beaucoup de pistes, que ce soit dans les principales ou secondaires. Encore plus dans les secondaires. C'était parfois même très très long. Salut ! Si il fait quelque chose, lui, il est... Je pense qu'il s'en fout que ce soit une flèche corrosive ou pas. pour le coup. Oh, du violet. Qu'est-ce que c'est en violet ? Os de sanglier. Alors l'os, c'est encore plus rare que la peau. Apparemment. Je suis le chemin, hein. Une pierre. Je prends... Oula. Ouais, ouais, ouais. On dirait qu'il y a quelqu'un est en train, c'est pas. Encore un de moins. Voilà. C'est pour ça que j'ai déborgé. Un de plus vite à remplir. Trois. Bâtons. Onilleuses. Juste ça. Et le combat. A l'œil. Erend. Reste où tu es. Je m'occupe du reste. Je prends les choses en main. Alors, il me semble que ça... Résistance. Réaction en chaîne, ouais. Faut tirer sur la bonbonne. Je préfère tomber ça au-dessus aussi, attends. Ouais. Ok. Réaction en chaîne, j'ai hâte de voir. Dommage, j'étais juste à côté. Oh, il y en a un autre, j'avais pas vu. Ok, chaud. Touché, il me semble. Ah ouais, ça lui fait très très mal. T'as vu, ça lui retire sa vie très très vite, d'autres. Pas bien, ça. Ah ouais, ça explose génial. C'est géré. Ah ouais, mais j'avoue que là, par contre, c'est... C'est assez de shit, un autre truc. Ah d'accord. Je monte sur la tyrolienne sans le faire exprès. Je te jure. Bon, mais par contre, je pense pas qu'ils craignent l'acide. Donc attends, on teste le lance-câble. Je crois qu'on y est. Ok, viens par là, Coco. Je t'attends. Allez, par ici. C'est quand tu veux. Ok, plus de munitions, par contre. Faut que je m'en refasse. Une critique. Let's go. Ah, il me semble qu'on peut le faire de plus loin, non ? J'ai l'impression. Bon, ça va, de toute façon, on gère. On a bien fait de faire le premier jeu avant, quand même. On s'en sort super bien. Ok, celui-là, je le fouille également. On essaie de perdre un minimum de choses. Là-bas, j'ai réussi à détacher un élément. Une bobine est désormais disponible dans votre inventaire. Débloquer les emplacements de bobines sur vos armes en les améliorant. Équipez les bobines que vous récupérez ou achetez pour améliorer les performances de vos armes. Ouais. Alors, voyons voir ce qu'on a. Inventaire. Tac, tac, tac. Bobine et tissu. Yes. Adhésif défense. Alors, sur quoi je vais pouvoir le mettre ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut aller ? Ah, peut-être qu'il faut aller, remarque, à un établi. Modifier les bobines. Ah non, on peut le faire directement. D'accord. Donc, sur l'arc, est-ce que je peux ? Euh, j'ai pas l'impression. Là non plus, là non plus. Bon, on verra plus tard, écoutez. J'ai récupéré des bobines pour autre chose, peut-être. Ah, tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va ? Oh, ça, les côtes, c'est surfait. Ça va, ça va. Bon, dis-moi. J'imagine que t'es pas venu jusqu'au couard pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu, pour que je parte vers l'ouest. Rende, ce que j'ai fait à la flèche, ce qu'on a fait, ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralentie. Il reste beaucoup à faire. Vraiment ? Mais c'est génial. Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais, bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que deux jours. En fait, même si t'étais pas blessée, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule ? Ouais, bien sûr. Ehren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour... pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Voie 10, le studieux. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Voie 10 à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi ? Toi, t'excuser ? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien. Laisse tomber, d'accord ? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la Flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça ? Rien, écoute. Je suis désolée que ça a été compliqué quand je suis partie. Et je sais que ça l'est toujours. Mais tout ce que je fais... La vie sur Terre est en danger. Et moi seule peux la sauver. La vie sur Terre ? Ouais. Tout mourra si je ne réussis pas. Alors laisse-moi t'aider ! Ah ! Impossible. Il n'y a aucune machine à combattre, aucun méchant à tuer. et ce que je dois faire. Je ne peux même pas l'expliquer. Pas même à ceux qui comptent pour moi. Tu sais, je voulais juste te rendre service. D'accord. Eren ! Par la forge ! Va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Kanya. Non, non, vraiment. T'as d'autres choses à faire. Apparemment. On va se débrouiller sans toi. Il est touché, lui aussi. Tiré sur les pièges environnementaux proches pour libérer leurs charges, les ennemis subissent de leurs dégâts lorsqu'ils sont percutés par les débris. Euh, d'accord, oui. J'ai entendu un bruit. Suspect. Au niveau soin, on a ce qu'il faut, hein. Ouais, le sac est plein. Ok, rejoins la source des explosions. On va aller voir ça. Par contre, est-ce que je ne me prendrais pas éventuellement une monture ? Alors, je ne sais pas s'il y a un site pas loin. Ruines de reliques. Les quoi ? Ok. Bon, ça va qu'il y aura des reliques à chercher de partout, hein. On connaît, on connaît. Site de pillard. Alors, les pillards, on ne peut pas monter dessus, hein. Ça, c'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Oh là, mais graphiquement, c'est juste phénoménal. Je pensais sincèrement qu'il y aurait une plus grosse différence entre le mode résolution. Enfin, il y a une différence, hein. Mais je pensais vraiment que ça allait être un peu moche. Et puis non. Ça reste incroyable. Oh là, il est énervé, lui. Alors, attends. Bim. Direct. Je ne sais pas tirer où il fallait, non ? Là. Vraiment, je suis en plein dans la bonbonne, hein. Si tout va bien. Ça va péter. Je m'écarte un peu. Ils sont plusieurs, hein. Oh. Ok. Non, mais je pense que je n'ai pas réussi à toucher la bonbonne derrière carrément, quoi, en vrai. Là, je suis en plein dedans, par contre, hein. C'est obligé. Voilà. Tu vois, ça fuit. On voit la différence. Niveau 4. Nice. Moi, je vais encore faire mes niveaux de mon côté, hein. C'est sûr. C'est tellement addictif. Point de compétence. Agent et deux. Ok. Attends, je passe derrière. Ok. Explosé la bonbonne. Très bien. Et boum. Très bien plus, ça peut faire mal aux ennemis à côté aussi, hein. Ouh. Ok. Euh, plutôt l'autre côté de la flèche, par contre. Oui. Je crois que j'ai réussi à tirer dessus. C'est excellent. Suivant. Il y en reste, non ? Ouais. Ici. T'as de la chance. Je me leur fais des munitions. Ok. Le coup critique. Allez, vite. Ouais, on peut le faire de plus loin, il me semble, hein. On attaque là. Je m'écarte un peu. Je prends pas de risque. Euh, l'autre là-bas. Ouais, je peux réussir à toucher pile poil à la bonbonne. Allez, toi, t'es mort. Je reviens pas sur l'autre. Ralentis. Ah non ! Je me trompe d'arme, moi. Voilà. En plein dedans. Oh, 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 ça va péter ! Et voilà ! Excellent. Ouais, attends, j'arrive. Je vais quand même fouiller les machines, tu permets. Fouisseur. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là, j'ai du bleu. Intéressant. Ok. Pas mal, pas mal. Là-bas, il me semble qu'il y a des machines que j'ai pas fouillées aussi, hein. Ouais. Je prends le temps. Par contre, j'ai vu que j'avais plus de batterie au niveau de la manette. Rassurez-vous. Je vais la changer après, hein. C'est vrai qu'on est sur des jeux qui... Alors, selon le jeu, j'ai remarqué que la manette PS5, effectivement, se déchargeait bien plus vite. Là, c'est vrai qu'en plus, on a des sensations manette en main vraiment sympas sur ce jeu. C'est l'avantage entre la façon PS4 et PS5, au-delà du visuel. Ok. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien ? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme, moi. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail ? Mais Ga et moi, on est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant qu'Ulwoon fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulwoon n'a tant de pouvoir que ça ? Il a l'argent et les relations, alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Sur quoi vous travaillez avec ton équipe ? On est censé travailler pour Ulwoon, on extrait des pierres pour restaurer Gagnard. Mais l'arrêt du travail et les fouisseurs, ça a coupé notre élan. J'avais encore jamais vu ces foutues machines dans les couarts. Par la forge, d'où elles peuvent bien venir ? Je ne sais pas. Du moins pour l'instant. Je dois continuer. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Je suis soufflé par la nouvelle mise en scène. Franchement, les dialogues, c'est cent fois mieux. Le feu de camp juste là. Je vais sauvegarder. On reprend le même système de panneaux que dans le premier. Ça, c'était vachement bien. C'est vrai que l'univers est totalement repris. Moi, j'adore. Salut toi ! Est-ce qu'on peut l'avoir comme ça ? Bah oui ! Ça évite comme ça de dépenser des flèches. Génial ! Impressons que la lance est encore plus rapide que dans le premier. Ah ouais ! Ça voudrait le coup que j'utilise un peu plus. Ah ! Un site de... C'est quoi déjà ça ? On dirait des galopeurs, non ? Ah, on a des coureuses. Alors, c'est la même utilité. On peut, en théorie, les pirater. Est-ce qu'on peut déjà le faire dans le jeu normalement ? Oui. Pirater coureuses. Voilà. Alors, on ne nous l'a pas encore dit dans le jeu qu'on pouvait le faire. Mais vu qu'on a joué au premier, bon... Appel monture a été ajouté à vos outils. Ok. Sélectionnez appel monture. Activez appel monture quand vous avez une monture piratée. Celle-ci. D'accord, ça l'appellera. Bon, c'est comme dans le premier. Comment on court, par contre ? Je me souviens plus. Attends. Ok. C'est la flèche. Oh là là, c'est tellement bien. Allez, on va retrouver Voidice qui lit trop et ne bouge pas assez. Encore de la quête secondaire. C'est quoi ce logo-là ? Tailleur tenue. Ah, on peut acheter des... des armures. Alors, est-ce qu'il faut que je rentre là-dedans ? J'en ai bien l'impression. Je traverse. Par où je ressors ? C'est un bordel ici. Je reviens par là. J'improvise. Alors, on peut voir qu'est-ce que tu as comme armure pour moi ? Bonjour, bonjour. Mes hommages. C'est pas toi que j'ai envie de parler, c'est à lui. Il y a moyen ? J'ai l'impression que je ne peux pas lui parler. On verra, putain. Ça ne marche pas. Il va y sûrement être placé à un endroit bien précis. Va savoir. La route menant à Cagnard est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Non. Je ne me rendrai nulle part tant que le sifflet n'aura pas retenti. Si c'est trop dangereux pour eux, alors ça l'est également pour moi. D'accord. Je ferai en sorte que le sifflet retentisse et je reviendrai. Tu as entendu ? Nous ne partons pas encore. Sors les bagages. Non. Je reviens tout de suite. Ne vous installez pas. Comme si c'était envisageable. Petra a dit qu'Hulvun dirigeait plus ou moins cet endroit. Je devrais lui demander d'utiliser le sifflet. Je suis surpris par la nouvelle mise en scène et aussi par le côté fluide. Ça va vraiment beaucoup plus vite que dans le premier. C'est bien ? Alors là, c'est juste en dessous. qu'est-ce que tu veux, Hulvund ? Un genre de rétribution ? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter ? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de la propos ? Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'hélium ? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, les ventreuses d'hélices. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Hulvund, l'heure entière, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher aux soies et aux vins de Méridien pour venir dans cette pitoyable colonie ? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Par la forge ? Ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein ? Allez, file. Pas si vite. Tu n'as pas l'air d'avoir une haute opinion du magistrat. Eh bien, je refuse de cirer les pompes d'un gras de papier vêtu d'habits de soie alors que mes camarades se font rudoyer, intimidés et exploités allègrement. Quelle noblesse. Noblesse ? Je suis né un marteau à la main, moi. Personne ne m'a rien donné. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau, maintenant ? Le fardeau du commandement m'a forcé à le mettre de côté. Ça ne coûte rien aux Karjas d'exiger que les braves travailleurs au Seram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». C'est toi qui as ordonné la grève ? C'est moi, en effet. On est des ouvriers, pas des soldats. Tant que les Karjas n'auront pas chassé le danger et amélioré nos conditions, je ne risquerai pas la vie des Oseram. Tu veux dire signer ton contrat de concession ? Ce n'est pas mon contrat. Il a été rédigé au nom de tous les braves ouvriers au Seram de cette terre qui doivent travailler comme des machines pendant que les Karjas se remplissent les poches. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de cette prospérité, celle d'une terre travaillée par le peuple pour le peuple. D'accord. Et quelle serait ta part au juste ? Elle correspondra à mes contributions à la communauté et rien de plus, bien entendu. Skorok est sur les terres Karjas. Pourquoi elle n'est pas à leurs ordres ? Qui est-ce qui t'a nommé ? Le bon sens des braves travailleurs au Seram, bien évidemment. Tu crois vraiment qu'un Karjas pourrait diriger ses travaux ? Le magistrat est à peine capable de venir à pied de Kanyar sans perdre ses boulons. Tu n'as aucune autorité, alors. Les gens ne t'écoutent que parce que tu parles. Fort. Quand on a des partisans, on a de l'autorité. Je vis à Skorok depuis le tout début. Je suis, pour ainsi dire, son fondateur. Et ses citoyens savent que je suis indispensable à son succès. Tu as dit que tu avais fondé Skorok. Bizarrement, j'en doute. J'ai bien dit, pour ainsi dire. J'ai été le seul à voir son potentiel quand ce n'était qu'une poignée de tentes dans l'ombre de Kanyar. J'ai investi dans la mine, convaincu de vieux amis de faire pareil, et puis voilà. On peut dire que si Skorok est ce qu'elle est, c'est grâce à moi. Donc tu ne te contentes pas de te pavaner et de profiter de tout le monde ? Pas du tout. Bien sûr, je tire quelques bénéfices de mon investissement, mais ma grande priorité, et ça a toujours été le cas, est de veiller au bien-être de ces braves travailleurs au céram. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment ? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord, et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour, ou deux. Non. Souffle dans le sifflet, maintenant. C'est de la vie d'Océramino 100 dont il est question ici. Ce petit contre-temps… Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridion a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi ? Fais sonner le sifflet. Le travail à ce qu'Orok peut reprendre. Génial. Super. Ouais. Et, Ulvunda a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Tu ne devais pas assister à une ambassade ? Oui. Tu as raison. Ah, j'adore. Nouvelle quête annexe, les fouisseurs. Allez, Aura va retourner voir Voie 10. Les marchands sont disponibles, vous pouvez y acheter de nouveaux équipements, refaire vos réserves et vendre des articles inutiles. Les articles de la section Objets de valeur à vendre peuvent être vendus sans crainte. Il existe de nombreux types de marchands, les tailleurs, vendre de nouvelles tenues protectrices. Oui, on connaît, blablabla. Ok, très bien. Maintenant que Scoroc repart, les commerces devraient être ouverts. Je devrais voir ce qu'ils ont d'intéressant avant d'envoyer Voie 10 à Cagnard. Et je devrais voir aussi ce que veut ce magistrat Carja. Il a dit qu'il m'attendrait. D'accord, donc ça, c'est ma réserve. Ok, ressources soutiers, etc. Très bien. Réapprovisionner. Ouais. Ok. Tu as entendu le sifflet. Il faut y aller. Mais je... Mais je suis censé avoir trois esportes. Je pars pour Cagnard, Voie 10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante ? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Bon, maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister, je pourrais retrouver Silence. Adès. Peut-être même une copie de Gaïa. Je pourrais partir directement pour Cagnard. Ou alors, je peux visiter un peu l'écho avant de partir. Et peut-être aller prendre ce fameux verre avec Petra. J'ai l'impression qu'on gagne beaucoup plus de points de compétences que dans le premier épisode. Sûrement parce qu'il y a beaucoup plus de compétences globalement qu'il y a beaucoup plus d'arbres. Donc effectivement, ça va aller plus vite. 700 pieds ! Ah oui, il me faut une monture par contre. Qu'est-ce que c'est que ce petit logo ? Alors attends, on va mettre les points de compétences. Déjà pour commencer. Alors, j'en ai 6 en tout. Ah ouais. Chef des machines, qu'est-ce qu'on a ? Défense montée. Subissez moins de dégâts sur une monture. Ouais, une machine piratée à pieds sort carrés. Allez, profond de compétences. Tiens, alors attends, côté attaque silencieuse. Ouais, je vais prendre ça aussi. Ça affiche plus de dégâts. Très bien. Et moi, ce que je voulais voir, c'est au niveau de la concentration, j'aimerais bien prendre ça là. Experte à distance. Trois points de compétences. Ouais, ouais, ouais. Donc il faudrait... Ah, mais d'accord, il faut prendre les autres. Parce qu'il faut effectivement d'abord prendre les trois à côté. Ok, ok, ok. Alors, profond de concentration. Se vide moins rapidement, de durer plus longtemps. Yes. La concentration très importante. on tombe dans le premier. Et ça débloque la salve haute. Technique d'armes. Mais non. Pas mal, ça. Pas mal du tout. Ceci est une technique d'armes, identifiable grâce à sa forme de pentagone. De pentagone. Les compétences de cette catégorie débloquent une puissante nouvelle attaque pour toutes les armes de la classe. Les techniques d'armes dépendent de l'endurance d'armes qui se régénère au fil du temps. Ok. Ouais, ouais, je vais prendre ça aussi. Il me restera deux points de compétences. Après, il faudra prendre ça et on pourra prendre la grosse attaque au milieu. Explosion dispersée. Ça aussi, il faut l'acheter par contre, non ? Ah ouais, il faut les acheter, ça coûte deux. Explosion dispersée. Lance carreau. D'accord, il faut voir ce qu'on a d'autre. Il y a tellement d'armes de compétences. Trapeuse rapide. Des pièges au sol plus rapidement. Ouais. S'ouvre du résonateur, ça je l'avais pris. Ceci est une compétence active, identifiable grâce à sa forme de diamant. Ok, frapper un ennemi avec des attaques. Ouais, ça je voulais le prendre. Je l'avais pas pris. Il me semblait pourtant. Côté soins, soins puissants. Ouais. Vitesse de guérison, 50%, 50% de soins, ça vaut le coup aussi. Ouais, bien, ça c'est important. Bon, j'améliorerai un petit peu tout au fur et à mesure. Ah ouais, mais on va avoir tellement de compétences. Et tu vois, pour une quête, regarde, pour une quête annexe, par exemple ici, les fouisseurs, ça rapporte deux points. Alors que dans le premier, si on avait un point, on était déjà content, tu vois. Allez. Ah, mais ce logo, c'est ma monture. Super. Je la récupère. Alors, accélérer, ralentir, maintenir pour relâcher, descendre, attaque rapprocher. Ouh, c'est vrai qu'on peut attaquer. Et attaque lourde. Ouais, carrément. Énorme. Il me semble pas qu'on avait une attaque lourde, dans le premier. Je pense que c'est nouveau, ça. Allez, on y va avec la coureuse qu'on avait récupérée, qu'on avait piratée tout à l'heure. Effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Ah bah oui. Par contre, si je vois un petit feu de camp entre temps, il y en a juste à côté apparemment. Eh bah, je vais sauvegarder. Non. Ici. Ah ouais, mais il y en a de partout. Attends, je sauvegarderai quand je serai quand même plus proche de la cible, de l'objectif. Attention, les copains, j'arrive. Où c'est vous ? Allez. Bon, c'est pas le but. On risque de me faire tomber en plus. Je ne suis pas très prudent. On avance. C'est tellement incroyable visuellement. La réserve. Inventaire, tu vois, réserve et tout. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop à... Tiens, d'ailleurs, au niveau, je voulais voir ce qu'on nous met. Plein d'infos, là. Au niveau des modifications, peut-être que maintenant, je peux en mettre. Je vais essayer d'empassement de bobines. Empassement verrouillé. Mais non, pour l'instant, je ne peux pas. Ah ouais, mais c'est tout bloqué. Il faut peut-être aller vers un atelier. C'est possible. Je pense que c'est ça, perso. qui va sauver le monde, hein ? Attends, me dis pas, t'es pressé, c'est ça ? Alors, vas-y, balance. Ce que tu veux. Comment ça s'est passé ? Depuis... Depuis ton départ en douce, pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Havad à reconstruire après la bataille avec l'Eclipse. Il m'a fallu un mois pour en tirer ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Voidice par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques printemps, et je te crois. Écoute, je... Je me demandais si tu avais pu enterrer Ersa comme tu le voulais. Ouais, ouais, c'est fait. T'aurais dû voir la foule qui est venue lui rendre hommage. La moitié lui devait une faveur, et... et l'autre lui devait la vie. À la fin, tout le monde a bu. On n'a jamais vu des finérailles aussi bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. C'est clair. Elle nous aurait tous couchés. Qu'est-ce que tu sais sur l'ambassade ? Pas grand-chose. Je sais qu'Avat veut vraiment qu'elle ait lieu. Il tient à faire la paix avec... et Ténac. Mais à ce que je sais, ils sont pas très branchés d'hyplobatie. Ils signent leur traité avec des lances et des flèches. Alors si tu vas chez eux, prépare-toi. Ça peut vite dégénérer avec eux. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Oh, rien de bon. C'est là que les Karjas amenaient les prisonniers enlevés dans l'Ouest au Proibé pendant les Raides Rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du Soleil à Méridien. Pour être sacrifiés. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les Karjas de l'Ouest. Je peux pas leur en vouloir. Amad, Pelle et Océram pour tout reconstruire. Quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Kania reste taché de sang. Il vaut mieux que j'y aille. Je te retiendrai pas, mais... Est-ce que t'es... T'es sûr de toi ? Sauver le monde, c'est... C'est un sacré boulot pour une seule. Mais Rand... Pardon, pardon. Il fallait que j'essaie. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si t'as besoin de moi... Je saurais où te trouver. Si possible, sobre, cette fois. Ça, je promets rien. Reste très prudente à l'œil. Calme-toi, Baïve. Amur de pierre épais te sépare du territoire d'Etenac. Oui. C'est toi le responsable ? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy d'Enora à Kania ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidys, le studio, est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes, alors il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au céram, ou bien quelques carjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste ? Des négociations et du commerce, surtout. Les carjas offrent nourriture, épices et matériels. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats carjas tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça ? Un certain Fachave. Ah, tu sais déjà ? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Qui sont-ils ? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs trois clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Où est le commandant Nozar, alors ? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Par là. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui. Je suis sûr que Kulvund était ravi. Tiens, tiens. Lawan. Deux persos du même nom en deux let's play. C'est pas exactement le même style. Pousse-toi, soldat. Chef. Je préfère, oui. Bon, je prends de l'avance, hein, chef. Voilà le commandant. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple ? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Alors, il sait bien ça ? Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard ? La tribu de Ténac est composée de... trois clans. Combien de bannières, veux-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici, nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridien et dépose une plainte. La Méridien que j'ai sauvée, tu veux dire ? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la conne des Ténac n'y sonne. Cela s'applique aussi à la Sauveuse de Méridien. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... je te l'interdis. Continuez de vous offusquer. Quelqu'un approche sur une machine ? Parle. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer, ces portes ! C'est un ordre direct ! Désolée, impossible. J'ai été polie. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Varne. Salut, Erend. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comme d'habitude, Aloy voit quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça n'a pas marché. Ça suffit qu'on l'arrête. Vous pouvez toujours essayer. Un petit coup de main ? On est parés. Hé, Nozard, l'espèce d'imbécile heureux. Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le roi soleil Avad en apprenant ce que t'as fait ? Il va t'augmenter, hein ? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridion ? Écoute, Varne... Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Alors la tribu dont Marat nous a parlé et Ténac nous leur accorde pour aller vers l'ouest ? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer ? Plus de politique, plus de contre-temps. Bon, au moins maintenant tu as de l'aide. Apparemment oui. Ceci est la ligne qui sépare l'est de l'ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karjas. Je ne suis pas Karjas. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karjas. C'est comme ça. Oubliez les Karjas. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karjas. C'est une Nora de l'est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridians ? C'est juste un oeil. Fashav l'Inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du Couchant. Tu es Fashav ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridians où est ta place. Hum. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le Roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais... un tel lien avec les Karjas pourrait finir par te jouer des tours. ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'ouest. Si tu le dis je pourrais peut-être t'aider. mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténac ? C'est une longue histoire et compliquée avec ça. Cela dit j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Je crois que j'en ai assez entendu. Comme tu veux. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois le monde a failli s'éteindre à Méridion. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour et très vite. Elle provoque des tempêtes elle empoisonne l'eau et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridion. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. A toi de voir. Tu le trouveras dans son palais derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel. Maréchaux. Ça n'a pas été facile mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Ah... Non. Et je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas... au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corde. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karjas ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre. peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Égaro. Une rivale qui l'aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Écaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider, exilés. lanciers, en formation. Ils montent des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Fashav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Archers, incendiez-les. Vite à l'abri ! Vite à l'abri ! Archers, repoussez-les. Flanc gauche, les Karjars, piétinez-les. Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Orger ! Défendez-vous ! Tirez à volonté ! J'ai pas d'ouverture ! J'ai pas d'ouverture ! Oh 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 ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux voir ? Y a plus que nous. Eh ! Eh ! Descendez-vous battre à la Loyale ! Lancier ! Au centre ! Préparez-vous ! C'est un délire. La vache ! Marcher sur le rebord ! C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. Ok. Bon, ils m'ont vu, hein. De toute façon, j'ai pas envie de me cacher, là. J'ai envie de casser les bouches. Par contre, lance-câble. S'il vous plaît. Ah. Évidemment. Hop là ! Génial. Ça marche. Les rushs. C'est vrai que la lance, elle est bien plus rapide qu'avant. Rien à voir. Par contre, je pense pas que c'est vraiment la solution de faire comme ça jusqu'au bout. Un petit combat contre les humains. Voyons voir ce que ça donne un petit peu. Parce que pour l'instant, on a eu que des machines. Eh, tranquille, hein. Ok. Pas évident. Ça, du coup, de toute façon, je pense que c'est les standards. Ça va pas être bien compliqué non plus. On va faire attention. Salut toi. Voilà. Tire bien sur les points faibles comme d'hab. Gentil, gentil. Ah merde. Ok. Oula ! J'ai pas vu lui. Bien visé. Mais par contre, j'ai pas senti venir. Ok. Là, on en met un peu de partout. Ça, c'est compliqué, hein. On va venir par là, toi. Oh, on peut le faire tomber. Génial. Ok. Alors là, je peux monter là-haut éventuellement pour être un peu plus tranquille. Par contre, on risque de me tirer dessus, hein. C'est pas forcément le meilleur truc à faire, ça, je pense. Faut coucher. Ok. Headshot. Joli. Ok, je descends parce qu'effectivement, ça fait mal. Allez. De toute façon, y'a pas grand-chose à faire d'autre que de les... de les rusher un petit peu. Voilà, une de moins. Et de deux. C'est le meilleur. Il y aura pour la veille, qu'est-ce que tu a Non, non, non. Ok, bon est-ce que tu crois que c'est le moment de récupérer des trucs, non je crois pas On a survécu à pire, ouais t'es gentil, attends je récupère un peu de vie Ça me parait quand même pas évident Euh, je peux pas me faire biquer ici, c'est bon J'en ai que deux Ok, venez par ici Euh, mais pas toi Ah, ça par contre il me semble Mais putain, ah oui, c'est vrai qu'il faut pas aller sur mon sur mon câble, j'ai trois pistes du premier les amis C'est pas évident, pensez en mouvement Bon, voilà c'est bon J'ai réussi à le faire péter normalement en théorie Explosion Oh la vache, ça fait dégâts à tout le monde Ok, l'autre C'est pas toi que je veux Et Toucher Ok, c'est bon Sous contrôle Oh, ça suffit Vous, étrangers Je vais vous écorcher Chef Accorde-moi l'honneur de ce défi 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 Oh ! Attends j't'ai pas prêt ! Je veux ce parapluie ! Alors le scanner... En même temps j'ai pas trop le temps gars ! Alors... Faiblesse, d'accord. Électricité, le feu, très bien. Bon du coup... Les flèches comme ceci... Oh la vache ! Pas de munitions, faut que je m'en refasse. Attends on dirait Ghost of Tsushima dis donc. Elle est remplie... D'accord ouais d'accord, fallait en envoyer plein plein plein. Une fois que t'as brisé la garde après t'envoie la source. Maintenant... C'est tendu ! Alors est-ce qu'il va revenir ce bouclier ? J'suis pas sûr. Toujours viser la tête bien sûr. Pour attaquer la lance éventuellement. Donc les combats contre les humains ont été un peu améliorés. Re-bouclier donc on repasse sur l'autre type de flèche. Voilà on l'affaiblit. Oh 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 ! La vache ! C'est bon. Maintenant, on y va ! Ah bah j'ai beaucoup moins de dégâts quand j'fais ça hein. Vulnérable. Très bien. Aïe 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 mais il fait mal lui ! Attends je vais essayer au corps à corps. Est-ce que ça peut marcher ? Ouais ça marche bien en même temps. Comme ça, ça l'empêche véritablement. Deux vous attaquer en même temps donc c'est pas si mal je pense. Ah t'as vu il se dépoilent de plus en plus ! C'est énorme quand même. Ok. Je m'en fais des flèches. Attends je vais prendre la vie. Allez. Ah une bombe ! Pas évident. Il peut attaquer de super loin par contre c'est surprenant. C'est bon. Ok. Allez mec t'es foutu. Non. Attends. Voilà. Ouh. Incroyable il était fort hein. Rien à voir avec les humains qu'on avait dans le premier hein. À nous. Descends et affronte moi. Non. C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarades. Retenez cette journée. Le jour où vous avez décimé les maréchaux. Et massacré les Karja. Ainsi commence notre guerre contre Ekaro. On se retire. On se retire. au corps. Vite. Ça va aller ? Tu vas continuer sans moi c'est ça ? Je vais devoir faire avec Erend. Pour l'instant. Allez. Je te ramène au fort. Allez. Je te ramène au fort. Je te ramène au fort. C'est fini. Je t'en ai mis. Je t'en ai mis. Je t'en ai mis. C'est l'heure de la récup, les gars. Il ne supportera pas de chocs, mais je devrais pouvoir planer avec. A l'œil. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténac ont une guerre civile sur les bras, maintenant. J'en ai bien l'impression. Les Maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala. La délégation Karja entière a été tuée. Nozar, Voidys, Fasham, un massacre. Que vas-tu faire ? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Hautarous. Ce n'est pas le territoire des Ténac ? Tout ce que tu vois, c'est la terre de Nulom. C'était censé être une terre neutre, même si cette Régala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les Quarts. Les rebelles les auraient fait entrer dans les Quarts ? Comment ils auraient fait ? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que tu y es, certains Karja et Océram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de la frontière où Tarou. Mais pourquoi ? C'est... c'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Fashab a dit que Régala était une rivale. Que le chef des Ténak aurait dû la tuer. Oui, il l'aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashab serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténak ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. À propos de Fashab. Ah, il a été fait prisonnier par les Ténak. Il a tenu des années dans l'Ouest pour finir par mourir aux portes de l'Hélium. Quelle fin cruelle pour un vaillant soldat. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Son corps sera rapporté à Meridian. En tant que cousin du Roi Soleil, il aura droit aux rites officiels. Et à de Dinkunerai. Une belle fin pour un soldat. C'est terrible pour Nozard et Voidys. Au moins Nozard est mort en combattant. Le Prêtre du Soleil ? Personne ne mérite une telle fin. Je veillerai à ce qu'ils aient de dignes funérailles. C'est le moins que je puisse faire. Tu crois que les Karja vont s'opposer à Régala ? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer au Ténak. Une expédition de l'armée Karja dans l'Ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion. Le Roi Soleil ne prendra pas le risque. Cela dit, nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Loï. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et me voilà de nouveau toute seule. Comme une grande. Point de compétence en Tmax plus 10. Ambassade assistée. Eh bien écoutez, c'était une longue séquence. C'était dingue. XP plus 3500. Deux points de compétence en plus. Ok. Il faut que je fouille un peu tous les corps. Effectivement, ce serait pas mal. Et on est déjà passé niveau 7. Oh là là. Regardez-moi tout ça. Mais oui, il y en a plein de partout. On va se régaler. Eh bien écoutez, les amis. On s'arrête là pour aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la vidéo fut déjà bien trop longue. Je m'excuse parce que j'ai pas pu m'arrêter. Vraiment, la séquence était infinissable. On a récupéré l'aile guide. Qui est un planeur à l'énergie conçu à partir d'une technologie de machine. Maintenez carré quand vous êtes dans les airs. Pour déployer et planer. Appuyez sur rond pour arrêter de planer. Ok, on verra ça la prochaine fois. J'ai hâte de tester, les amis. En tout cas, c'était incroyable. Cette quête. Franchement, la mise en scène, elle a pris... Voilà, l'ouest est prohibé. Un nouveau territoire à explorer. Les coordonnées de la flèche devraient me mener à Silence et à Adex. Et peut-être... À une copie de Gaïa. Ça ne sera pas facile. La miel, les campettes, les machines de Regala. Mais je dois affronter tout ça. Je dois essayer de sauver l'homme. Comme l'aurait fait Elisabeth. Il y a un monsieur volant. Eh bien écoutez, en tout cas les amis. Moi, je vais terminer de fouiller un petit peu les machines, etc. Et bien écoute, toutes ces questions auront des réponses très bientôt. Les amis, on s'arrête là, je suis bien perché. On se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Moi, je vais finir de fouiller un petit peu toutes les machines. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada